Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une perte de devises d'euro-dollar qui continue ici à évoluer d'une manière baissière. Hier je vous signalais ici la rupture de la zone des 1,0780 qui était confirmée. On a un nouveau plus bas significatif aujourd'hui et donc totalement dans le suivi ici de cette dynamique qui se met bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle, des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure comme c'est encore le cas aujourd'hui et des rebonds techniques qui ne font que confirmer une tendance qui reste baissière puisque nous avons par exemple ce support ici des 1,0925 et bien lors des derniers rebonds techniques on a validé cette zone d'anciennement support comme une résistance à deux reprises avant de venir inscrire ici de nouveau plus bas. C'est stabilisé sur 1,0780 et puis on a cassé. Donc clairement l'objectif ici est la zone des 1,0670. Attention une rupture de ce niveau aurait des conséquences sur la tendance moyen terme puisque là où nous sommes toujours pour l'instant dans une dynamique qui est haussière même si on est en train de neutraliser, notamment si on revient ici au contact de cette zone des 1,0670 une cassure de cette zone équivaudrait à une cassure de la loi de dos selon laquelle on a des plus bas toujours de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut ce qui entretient la dynamique haussière. En cas de cassure de cette zone des 1,0670 on passerait sur un nouveau point bas significatif et donc une possible inversion de cette dynamique. Donc attention ici à cette zone qui est donc une zone majeure et qui pourrait bien changer beaucoup de choses sur la tendance moyen terme. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain et bien nous avons là aussi une confirmation de la poursuite du mouvement baissier. Hier je vous ai indiqué une zone relativement floue ici de support entre grossièrement 1,2610 et cette zone ici des 1,2570. C'est bien cette zone elle a cassé aussi. Donc là clairement on est sur une zone qui peut nous ramener ici sur la zone des 1,24 et donc un mouvement qui est là aussi dans le suivi. On a un dollar qui se renforce, le dollar index est encore monté aujourd'hui et donc on a ici une accélération du mouvement avec cet objectif des 1,24 un petit peu comme sur la paire de devises euro dollar. On a quasiment tous les marqueurs ici d'une dynamique qui pourrait se poursuivre à la baisse, aucune configuration excessive. Donc l'objectif reste en vigueur tant que l'on n'a pas un retour je dirais pérenne au-dessus de cette zone des 1,2610. Au niveau de l'or et bien on confirme là aussi la poursuite du petit mouvement baissier suite au quasi contact ici sur la zone de 1957. On est toujours donc dans un biais relativement neutre. Petite prédominance de la baisse ici sur une vue un peu plus moyen terme. Et tant que l'on reste ici au-dessus des 1,880 dollars l'once, et bien rien à signaler. On s'installe ici dans une espèce de neutralité autour de cette zone médiane des 1,910 dollars l'once. Et puis nous avons celui qui inquiète un petit peu tous les marchés actuellement. C'est le pétrole qui repart à la hausse. Je vous avais indiqué depuis quelques semaines qu'une rupture haussière de la zone des 84 dollars le baril enverrait des signaux au marché, notamment sur la tendance moyen terme. Ça s'explique par cette configuration graphique. On voit bien ici que la zone des 84 était une zone en cas de franchissement haussier qui était synonyme d'un retournement majeur de tendance moyen terme. Et bien c'est le cas. On a franchi cette zone après une première hésitation ici que nous avions eue dans le courant du mois d'août. Là on a franchi sans coup férir et donc on se rapproche de l'objectif primaire qui se situe ici à 88 dollars le baril. En cas de franchissement de cette zone, on pourrait revenir ici sur un niveau légèrement inférieur à 93 dollars. Donc les deux points hauts significatifs ici que nous avions eus lors de l'automne dernier qui fait désormais figure d'objectif en cas de rupture de cette zone intermédiaire des 88 dollars le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, on reste ici sur une tendance à prédominance baissière. On le voit ici, la cassure des 29 000 a donné lieu à une accélération. On est quasiment revenu au contact de la fameuse zone majeure des 25 000 dollars pour un Bitcoin. Une tentative de rebond qui n'a pas permis un retour pérenne au-delà des 27 000. On reste ici au contact de ces 25 500. Sachant qu'une rupture ici de cette zone nous donnerait un signal assez négatif puisqu'on reviendrait ici dans une zone qui avait déjà été visitée pendant quelques semaines. On est ici en vue hebdomadaire, donc entre 25 200 et 15 800 dollars pour un Bitcoin. Et le signal invaliderait la reprise haussière que l'on attendait suite à la rupture justement de cette zone. Donc attention ici, une éventuelle rupture de ce niveau, un petit peu comme sur d'autres acquis, et notamment le WTI, une rupture pourrait provoquer une accélération du mouvement en direction d'un retour ici sur la zone des 20 000 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501